Depuis 6h du matin, ils sont là, postés aux abords de la déchetterie et déterminés à barrer la route au camion poubelle des autres communautés de communes. Si le collectif Balinkoulindou se mobilise, c'est pour dire non au projet de nouveaux sites d'enfouissement de déchets sur place. Leur message est clair, à chacun sa part de déchets. La décharge de Vigianel ne peut plus recevoir les ordures de toute la Corse parce qu'un jour il y aura une catastrophe écologique. Alors, avant, vous aviez dans chaque région une petite décharge. Je pense qu'il faut recommencer. Chacun doit traiter ses déchets. Même combat, lieu différent, le collectif s'est aussi rassemblé devant la préfecture d'Ajaccio sur les coups de 9h. Objectif, maintenir la pression pendant la réunion préfectorale à l'issue de laquelle la préfète devrait rendre un avis favorable au projet Vigialeno 2. On vient de nous envoyer le plan qui est rédigé, qui va être adopté ce matin. Il est stipulé à l'article 1.2.4, Origines géographiques des déchets, que toutefois, l'installation peut accueillir en cas de nécessité les déchets de l'ensemble de la Corse. Contactée par nos soins, la préfète de Corse n'a pas souhaité communiquer pour le moment. Sa décision devrait être validée dans la quinzaine, et ce, malgré la mobilisation du collectif et le refus exprimé par l'exécutif nationaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada